Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal sur Canal Congo, OT et Lévision. D'abord, c'est en formation de réaction après la réaction, plutôt les déclarations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, lors de la cérémonie d'échange de vœux avec le corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo. Félix-Antoine Tshisekedi dit « n'est pas dialogué avec le Rwanda aussi longtemps qu'il occupe une portion de notre territoire ». Suivez tour à tour la réaction de l'analyste politique Joseph Kongolo, ainsi que les délégués généraux de la Société civile émergence du Congo, Jean-Fidèle Boyo au micro d'Estra Kengimbi et Bob Zamba. L'analyste politique Joseph Kongolo parle de l'élément nouveau dans la déclaration du chef de l'État sur l'agression rwandaise faite lors de la cérémonie d'échange de vœux avec le corps diplomatique accrédité en RDC. Ce qui est vrai, l'élément nouveau dans cette déclaration, c'est que le président de la République a un élément nouveau, c'est que c'est la plénitude du pouvoir. Il a un pouvoir, n'est-ce pas, plus large qu'avant aujourd'hui. Il a un contrat personnel avec le peuple. Il a été élu à hauteur de 73%, c'est-à-dire qu'il voit sa responsabilité prendre la hauteur et par conséquent, je crois qu'il doit se déterminer en fonction de cet élément nouveau d'ailleurs, qui doit faire en sorte qu'il confirme, n'est-ce pas, cette orientation politique particulièrement dans cette matière, de ne pas négocier avec ceux qu'on a qualifiés de terroristes, donc c'est aussi logique. Et il fait appel justement à des organisations internationales à pouvoir sanctionner le Rwanda. Donc je trouve que le seul élément nouveau dans cette déclaration, c'est plutôt l'étendue de pouvoir qu'il a reçu de la part du peuple. Dialogue pour aboutir à quel résultat s'interroge Jean Fidel Boyo, délégué général de la Société Civile Émergence du Congo. La décision du chef de l'État a été motivée parce que tout le monde n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé à l'est de la République démocratique du Congo. Certains, l'1-23 au départ, ce sont des Congolais, et bien ils sont mélangés, ils ont maintenant la plus des étrangers pour tuer et sacrifier les Congolais. C'est là où ça ne s'entend pas. Si derrière l'1-23 n'y avait pas les étrangers, ça allait être plus facile à négocier. Maintenant que les étrangers sont derrière ce Congolais, ce groupe de Congolais, ça pose problème. Et maintenant, s'il faut dialoguer parce que nous avons suivi, les évêques demandaient les dialogues, comme les pasteurs, c'est tout à fait normal. Mais maintenant, le problème, c'est de savoir pour apporter à quel résultat. Si aujourd'hui, l'1-23 et le gouvernement se mettent sur le table pour négocier, pour avoir quel résultat. Si les résultats ne seront pas satisfaisants vis-à-vis du peuple congolais, à mon avis, je pense que le chef d'État a raison de refuser de dialoguer avec l'1-23. Tout est lié au résultat attendu de tout ce que nous allons poser comme acte. Dans un autre chapitre, sachez que les Congolaises et Congolais attendent avec impatience la formation du nouveau gouvernement qui sera capable de trouver solution au problème de la République qui s'impose. Cependant, quel profil pour le prochain Premier ministre ? Maître Toussaint-Beya, cadre de l'Alliance pour les changements, n'a-t-on rien du prochain gouvernement ? Car, dit-il, eux tous sont les fruits de la fraude électorale du 20 décembre 2023, il a dit à Maxime Macabot. Nous, de l'opposition, nous avons déjà, nous avons d'ailleurs même contesté ces élections, donc nous avons qualifié ça d'un coup d'État électoral. Comment voulez-vous, nous, de l'opposition, nous puissions vous donner le profil ou encore le feedback de celui qui sera Premier ministre ? D'ailleurs, nous avons contesté ces élections, on n'a pas, nous, cette qualité de vous proposer, de vous conduire cette qualité ou compétence. Mais, qu'à cela l'étienne, nous n'avons que ça qu'en patrie, nous n'avons que ça qu'en nation, ce que nous allons léguer à nos enfants et aux futurs arrières, petits-fils. Je pense qu'un Premier ministre doit avoir plusieurs critères, qualité également, ainsi que la compétence. Étant donné que la compétence est l'attribution, si on aura dans ce pays un Premier ministre qui va s'occuper dans ce que nous appellons le social quotidien de tous les Congolais, tant mieux, parce que nous avons vécu avec des spectacles, des tournements, plusieurs choses que nous avons qualifiées à l'époque. Nous avons dit que ce n'était pas digne d'être appelé un grand Congo, parce que nous avons aujourd'hui, ici, ces élections, les parodies électorales, et la majorité va s'écrier. Je sais qu'aujourd'hui, il s'est dit qu'avoir une majorité, c'est à lui de faire un choix, ainsi qu'avec sa majorité. Ce n'est pas une proposition de décreté, de dire que voilà les qualités ou encore les critères que nous pouvons avoir à la Première ministre. Nous pensons que nous, nous avons rejeté ces élections, et nous disons ceci à la population, à tous les corollaires, d'être vigilants par ce qui est ces régimes, ou encore les futurs premiers ministres. Nous espérons qu'il n'y a rien à l'apporter pour ces régimes. Et puis, Maître Yannick Vumbi, du Parti politique ARCN, de Bittapuira Justin, estime que le profit d'un prochain Premier ministre est celui d'un homme consciencieux, patriote, avoir une forte personnalité, capable de résister à la corruption et la fraude. De Maxime Makabo. Après la prestation des serments du chef d'élite à Félix Antoine Tuseké de Tulumbo, et de l'ouverture de la session extraordinaire à l'Assemblée nationale, les Congolais attendent avec impatience la formation d'un nouveau gouvernement, capable de trouver solution aux problèmes qui se posent. Quel profil pour le prochain Premier ministre ? Maître Yannick Vumbi, porte-parole du Parti ARCN de Justin Bittapuira, reste formel. Le Premier ministre, c'est posté, il est très capital, très capital pour mettre en pratique la vision du président de Bittapuira. Conformément à la Constitution, c'est lui qui conduit la politique générale du pays à travers le gouvernement. Et donc, quel est son profil ? Il doit être un messier consciencié, celui qui a la conscience professionnelle, il doit avoir le patriotisme, aimer son pays jusqu'au sacrifice suprême, il doit avoir une forte personnalité, capable de résister à la corruption, capable de résister à toute forme d'être chéri. Mais au-delà de ça, il doit avoir une grande capacité de réflexion. Quand on est Premier ministre, on gère plus de 80 millions, même 100 millions de congolais, c'est vous qui gérez au quotidien la reste publique. Vous devez avoir une grande capacité de réflexion pour donner de solutions aux problèmes de congolais, aux différents problèmes de congolais. En fait, l'intelligence d'un Premier ministre, c'est la capacité de s'adapter dans des circonstances nouvelles, envie de trouver des solutions aux problèmes de congolais. S'ils ne trouvent pas de solutions aux problèmes de congolais, il sera un très mauvais Premier ministre, malheureusement. Revenons à présent sur l'installation de députés nationaux de la nouvelle législature, ainsi que du bureau d'âge à l'Assemblée nationale. Approché par notre réporteur, le député national, John Kabea, promet de travailler pour l'intérêt de la population. Il est au micro de Bob Zamba. Élu député national pour le camp du Kassai Central, John Kabea, qui a pris part à la session consacrée à la validation des mandats des nouveaux élus et la mise en place du bureau d'âge, dit « Conjugué des efforts pour répondre aux besoins du peuple, étant donné qu'il maîtrise mieux les réalités de ses électeurs. » Je suis le syndicaliste de mon peuple. Je suis le gouverneur de la province du Kassai Central jusque-là. Je connais la réalité de notre province. C'est une province qui a beaucoup de problèmes. Et à tant que gestionnaire, je sais là où je peux toucher pour répondre positivement à la demande de notre peuple. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Et comme je suis élu national, qu'est-ce que je dois faire ? Alors, ensemble, avec des collègues, nous allons conjuguer des efforts pour répondre aux besoins de notre peuple. Parce que les députés ne construisent pas de routes. Les députés ne construisent pas de maternité. Les députés ne construisent pas de centres de santé. Mais nous sommes là pour légiférer et pour faire des recommandations au gouvernement central à ce qu'il puisse répondre à nos demandes à tant qu'élus du peuple. Et c'est pour vous dire que personne ne va plus aller dans les sens contraires dans l'intérêt de notre peuple. Et puis, la République démocratique du Congo, classée parmi les 15 pays les plus corrompus au monde en 2023. Elle est placée à la 162e position sur les 184 pays évalués par Transparency International à travers son rapport de l'indice de perception de la corruption pour l'année 2023. Ainsi, en réaction, le président de la ligne congolaise contre la corruption, Ernest Pararo, parle de conséquences qui peuvent découler du métier de la République démocratique du Congo à cette position suivie. La corruption a des conséquences énormes et particulièrement des conséquences au niveau sécuritaire. Et lorsque la sécurité est érigée dans un état, on ne peut pas avoir des investissements. Les emplois ne pourront pas être créés, étant donné que la plupart des investisseurs privés ou publics aurontont peur d'aller investir dans un pays où la sécurité est volatile. Et ce que le message que nous voulons faire passer, c'est que le gouvernement devrait prendre en compte la question de la corruption et que ce soit une question qui est transversale dans tous les sujets, dans toutes les thématiques, pour qu'on puisse commencer à réformer et à lutter efficacement contre ces fléaux-là. Lorsque le chef de l'État avait pris le pouvoir en 2019, il s'était engagé à lutter contre la corruption. Il a créé des institutions, il a créé des services étatiques pour effectivement lutter contre cette corruption. Mais malheureusement, après cinq ans, nous avions constaté que la plupart des dossiers qui étaient auprès des cours et tribunaux, vous serez d'accord avec moi, que tous ces dossiers, toutes ces personnes sont libres aujourd'hui. Et pourquoi ils sont libres ? Parce qu'effectivement, c'était un engagement individuel du président Tsekedi qui n'a pas associé les autres acteurs politiques pour dire, écoutez, nous allons gérer ensemble, mais il y a des limites. Et une des limites, c'est lutter contre la corruption. Et c'est pour cela que l'engagement de tout un chacun est indispensable pour lutter contre la corruption. Le remplaçant de Fene Mouanatemi comme président intérimaire de Boundoudi Amayala est connu. Il s'agit de M. Dinganga Bokamela Mbile. Il a été désigné comme président intérimaire par le membre fondateur-signateur de l'acte constitutif. Suivez. L'ordre du jour de la réunion du 30 janvier 2024, les membres fondateurs-signataires des statuts de Boundoudi Amayala portent ici un seul point, à savoir la désignation du président national intérimaire de Boundoudi Amayala à un remplacement de Né Mouanatemi, président national de Boundoudi Amayala et chef spirituel de Boundoudi Amayala, décédé à Tichassa depuis le 18 octobre 2023, conformément à l'article 41, alinéa 4 des statuts notariens de Boundoudi Amayala. Après des bases et des libérations, les membres fondateurs-signataires de l'acte constitutif présents à la réunion du 30 janvier 2024 à 16h, en présence du président du comité de SAGE et président du comité de suivi des résolutions du dernier congrès, du deuxième congrès, le mars 2023, le congrès de Boundoudi Amayala, le congrès de Boundoudi Amayala, sont convenus par consensus que Dingan Maboukembé la Mivelle, membre fondateur de Boundoudi Amayala, est désigné par les membres fondateurs-signataires de l'acte constitutif participant à la réunion six-mationnée comme président national intérimaire pendant quatre mois, conformément aux statuts de Boundoudi Amayala à l'inéa 4 dans son article 41. Le président national intérimaire va gérer collégialement avec les autres membres fondateurs-signataires de statuts notariens de Boundoudi Amayala. Et puis la notabilité de Routourou alerte sur le mouvement des hommes armés en provenance de l'Ouganda. Ils entrent en République démocratique du Congo via la frontière de Kitagona en groupement des Boussandja. Notre correspondant Joël Kamabou nous en dit plus. La notabilité de Routourou au nord qui vous alerte sur les mouvements des hommes armés qui viennent de l'Ouganda et qui entrent à RDC depuis la semaine dernière. Ces hommes armés sont identifiés comme les militaires rougandais UPDF qui ont fait son entrée sur les sols congolais départ la frontière de Kitagoma à un groupement des Boussandja dans ce même territoire. Il est choqué de cette traversée des militaires rougandais sur les sols congolais et même quand la notabilité de Routourou se pose la question si comment les militaires rougandais à Béni semblent travailler en collaboration avec l'armée congolaise et à Routourou travaillent en soutenant les repères du F23 et RTF. C'est le centre de Routourou, plusieurs membres du mouvement de la rébellie rwandaise sont logés en Ouganda comme Bertha Dicimwa et Korné Nanga. Nous avons plusieurs preuves que les militaires ougandais sont aujourd'hui sur les sols congolais ça fait au moins 4 jours. Ils sont passés par Kitagoma, descendus vers Pena, Routourou Sandre et c'est plusieurs d'entre eux, des milliers sont jusqu'à Niongéra, Routourou Kiwanda. Voilà pourquoi les gouvernements congolais devraient aussi sanctionner l'Ouganda devraient interpeller l'Ouganda pour que nous puissions savoir la position claire de l'Ouganda. L'Ouganda nous aide à combattre les ADF Nalu à Béni aux côtés des FARDEC dans l'opération Chouja. Mais nous voyons ces mêmes Ougandais combattre nos FARDEC à Bunagana. Plusieurs d'entre eux, leurs chefs civils et militaires passent nuit à l'Ouganda. Cela est clair. Pour que Nanga quitte Nairobi, il l'a passé par l'Ouganda. Si l'Ouganda était aux côtés de la RDC, il devrait même arrêter tous ces criminels qui sont logés aujourd'hui en Ouganda, craignant les frappes des drones et la paix pourra revenir les pli. Pour dire, la population congolaise dénonce avec dernière énergie la vassée et la traverse des frontières des militaires RDF M23 à morphologie Ouganda. Pour dire, nous voulons voir la position de l'Ouganda à Sisei. Il est aux côtés des M23 ou aux côtés des FARDEC. La route qui relie la province de la Choupo à celle de Bazouélé reste impraticable et devient une casse-tête pour les usagers de cette route à caractère économique pour la Grande-Orientale. D'où ces cris d'alarme de la population à l'endroit des autorités compétentes pour sa réhabilitation. Un constat établi par Edi Kabea. Nous sommes ici sur la route reliant les Bazouélé à la province de la Choupo. Une route dans un état de délabrement très avancé, impraticable et difficile pour les motos et même les véhicules poids lourds de circuler normalement. Une route pourtant d'une importance économique la traversée ressemble aujourd'hui à un chemin de la croix. Les usagers motocyclistes et conducteurs de véhicules des grands cars qui s'embourbent passent beaucoup plus de temps que prévus. D'où ces cris de détresse. C'est un état reliant le Bazouélé à la province de la Choupo mais dans un état vraiment spécial pour ne pas dire un état dans un état qui laisse à déplorer. Ça fait plusieurs années que cette route n'est plus réhabilité parce que cette route avait déjà été construite lorsque nous étions jeunes nous parcourions cette façon l'état qui s'enganit en moins de 6 heures de temps tout au plus 6 heures. Mais depuis un certain temps depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui l'état n'est pas entretenu. La route n'est pas entretenue. Donc connaissons ce que nous voyons aujourd'hui voyez l'état dans lequel nous sommes avec des jambières un état pour ne pas être sali. Donc l'état de la route est déjà dans un état qui n'est pas bon. Ça nécessite vraiment à ce que les autorités des points de vie national jettent un peu un regard pour ce que la route soit réhabilité. Il faut vraiment entretenir cette route puisque c'est une route qui réduit les provinces même plusieurs provinces c'est une route qu'on appelle transafricaine puisque ça commence c'est pas de Bombasa jusqu'en Centrafrique donc c'est cette route ici donc l'état a intérêt à ce que cette route soit réhabilisée. Les autorités sont donc interpellées. Parlons gastronomie avec la charcuterie locale qui attire de plus en plus des clients à Kinshasa avec ses prix à la portée de toutes les bourses. Les boudins rôtis s'évont sur toutes les grandes artères de la ville. Suivez. Pour vendre les boudins à Kinshasa il faut de l'imagination pour attirer la clientèle qui préfère des produits à bas prix. Si les boudins frais semblent être plus hygiéniques ils n'attirent pas grand monde et qu'ils ont un moyen préférer le rôti avec son apparence séduisante et son prix à la portée de toutes les bourses. Cette charcuterie rôtie est moins exigeante par rapport aux boudins frais. Cependant, la fabrication de ces saucisses est parfois remise en question. Certains vendeurs de boudins frais se plaignent de la quantité exagérée de la farine de fromage dont la consommation de cette sorte de charcuterie. Les fabricants font des économies sur la viande ce qui rend le produit final presque insipide. Le boudin rôti demeure les préférés des consommateurs quinois malgré ses problèmes d'hygiène. La présentation séduisante est avec de l'huile qui les fait briller et ses épices prononcées sont un appât pour les clients. Mesdames, Messieurs, c'est journal terminé. Merci de votre aimable attention et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada